Soit avec vous, mes amis, et avec votre esprit, bien évidemment. Salut l'éléphant ! L'œil pétillant, comment ça va ? Alors j'ai une petite question à te poser. Penses-tu qu'un chef de troupeau éléphant pourrait s'adresser aux autres éléphants en leur disant « Je t'emmerde » ou « Je vous emmerde ». Est-ce que c'est quelque chose que tu peux imaginer ? Et voilà, non, non, tout à fait, c'est extrêmement chanquant. Tu l'as dit, l'éléphant. Et bien, je t'annonce que le représentant de l'État français, Emmanuel Macron, s'est fendu d'une étonnante déclaration du genre. C'est ainsi qu'il a expliqué très calmevant au lecteur du Parisien « Les non-vaccinés, dit-il, j'ai très envie de les emmerder. » Oh, M. le Président qui se racontait. Et donc on va continuer à le faire jusqu'au bout. C'est ça la stratégie. C'est étonnant pour un chef d'État de s'exprimer de la sorte. C'est étonnant, c'est magnifique. Pour un humoriste comme moi, j'ai envie de vous dire que la réalité dépasse la fiction. Normalement, c'est le genre de discours que peut vous tenir un clown. Mais là, chef d'État... Donc cette marionnette de la haute finance, n'oublions jamais qu'Emmanuel Macron a été cadre chez Rothschild, ne respecte plus aucune règle, plus aucune limite. Les non-vaccinés et les autres doivent bien comprendre qu'ils font partie pour Emmanuel Macron, comment dire, de... c'est de la merde qu'on emmerde. Ça fait peur. Il nous le dit d'ailleurs. Si vous ne faites pas ce qu'on vous dit, on va vous détruire. La puissance étatique va vous détruire. C'est comme ça et on vous emmerde. Il y a quelque chose de beau en même temps, j'ai envie de vous dire dans cette déclaration, quelque chose de net. C'est plus facile à entendre pour moi, je vous emmerde, parce que c'est la vérité. Et c'est rare d'entendre un chef d'État nous parler en vérité. Je vous emmerde. Et c'est vrai. Macron nous le dit en face, je vous emmerde, et ce n'est pas prêt de se terminer. Il va continuer, il l'a dit. En 1970, parce qu'en ce moment on est en train de faire un parallèle entre le discours d'Emmanuel Macron et celui de Georges Pompidou, qui disait en 1970, il faut arrêter d'emmerder les Français. En 2022, Macron dit, l'inverse en fait, il dit, donc l'État vous emmerde. C'est fou. C'est ce même président en même temps, toujours à la recherche de limites, à la recherche de la réinvention, qui invitait des drag queens à l'Élysée, on s'en souvient. Et dont la première dame, il ne faut pas oublier quand même que la première dame de France, c'est Jean-Michel, Jean-Michel Tronu. On vit vraiment une époque extraordinaire, fantastique. Et en même temps, à l'échelle de la planète, rien ne change vraiment. C'est un cycle de la connerie humaine qui ne fait que de se renouveler comme ça, de manière complètement continue. Rien n'est véritablement sérieux en ce moment. Allez les frères, je suis tout pensif, tout est bobby. Mais si on regarde bien, qu'est-ce qui change ? Les choses peuvent être regrettables, parfois, les guerres, les épidémies, les malnutritions, mais au final, l'histoire n'a absolument rien à foutre, elle ne retient rien, elle avance et continue. Bise à part, évidemment, l'achat, bien sûr, je ne me permettrai pas d'effacer cet événement. Non, 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 c'est très différent. Là, on est dans la souffrance des souffrances, bien évidemment. Mais pour que cela tienne, pour que les gens continuent à croire en tout cela, il en faut, il en faut de l'énergie, du temps pour communiquer. Les manuels scolaires, la Shoah intégrée, d'ailleurs, c'est vrai, c'est un modèle du genre, les manuels scolaires, les médias, le cinéma, il faut quelque part, quand on veut faire entrer un message comme ça, il faut rentrer dans la culture, c'est un concept très, très, très ambitieux. Hitler, lui, rêvait, oui, je pars dans des délires, mais Hitler rêvait d'un troisième Reich millénaire, il nous disait. Bon, finalement, il a duré 12 ans, son truc, de 1933 à 1945. Donc, tout est, c'est un cycle, les choses, combien de temps va durer Israël, combien de temps va durer la Shoah, on ne sait pas. Là, c'est 74 ans, c'est un bel âge, mais c'est pas, on n'est pas encore dans le truc catégorie millénaire et tout ça. C'est pour ça qu'il faut être humble dans la vie et prudent dans nos jugements. Les mensonges finissent toujours, tôt ou tard, par se retourner, par pourrir, par mourir, de leur réveillement. Le troisième Reich, comme Israël, sont des concepts qui naissent, qui disparaissent, comme ça, aussi vite qu'ils sont arrivés, d'ailleurs. On reproche à Macron de tuer ce qui reste de la fonction présidentielle. Il s'exprime comme ça, je vous emmerde, mais en réalité, cette fonction présidentielle, elle est déjà morte, elle est mort-née. Elle nous a été imposée, comment ? Par la répression, par les armes, par le vice, par la perversion, par l'argent. Dans la nature, c'est une fonction, la fonction présidentielle, qui n'existe pas, plus que les frontières, qui n'existent, d'ailleurs. On est tous en train de se battre pour des frontières qui, à l'origine, n'existaient pas. Seuls les mystiques, je deviens un petit peu mystique, je prends de l'âge, la barbe grisonne. Les mystiques s'interrogent sur la réalité du monde dans lequel on réfléchit. Et si tu réfléchis, il y a une, comment dire, une idée.